Depuis de nombreuses années, la ville d'Alès, le CCAS et Alès Agglomération s'engagent avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique pour pérenniser une culture du bénétre au travail déjà existante et amorcer une politique de compensation du handicap via l'aménagement de postes, des formations, l'apprentissage ou encore le tutoir. Nous avons fait le choix d'intégrer le maximum de personnes en situation de handicap possible dans les collectivités. Nous sommes très au-delà des seuils minimums imposés par la loi, c'est-à-dire 6%. Et c'est une volonté politique parce que nous sommes un service public et qu'à ce titre, un service public se doit aussi d'être exemplaire par rapport à ses agents, à ses cadres. Parmi les objectifs fixés par cette convention avec le FIPHFP, l'organisation d'une journée d'information et de sensibilisation des agents autour du handicap au travail qui s'est déroulée le 14 novembre au complexe sportif de la Prairie avec les associations locales, des stands, entre autres ateliers de mise en situation. C'est une journée très importante pour la collectivité. On s'est engagé à faire une journée de découverte des divers handicaps et surtout mobiliser et sensibiliser les agents, les cadres de la collectivité, justement à mieux accepter et mieux prendre conscience des problèmes des personnes en situation de handicap dans la collectivité. Je suis très heureux parce que cette journée est très fréquentée et je pense qu'à travers quelques expérimentations, à travers quelques exemples, à travers quelques films, on va pouvoir, tout chacun, prendre conscience de la difficulté qu'ont trop de gens justement à pouvoir accéder au monde du travail dans des conditions idéales. Et donc c'est à ça que sont invités les agents aujourd'hui. À Alès, la devise, c'est le bien-vivre. On ne peut pas revendiquer être à l'espace du bien-vivre pour les habitants et pas à l'être pour les nombreux employés territoriaux. Donc c'est ce que nous essayons modestement de faire tous les jours au quotidien avec de nombreux cadres qui sont très impliqués dans cette démarche et j'en suis très heureux et très fier. Deuxième objectif d'information et de sensibilisation aux agents fixés par la Convention, la création d'un film anti-responsable, via des spots vidéo réalisés en interne, est visible sur notre chaîne. Ah, c'est grave, c'est une différence. Et la différence peut être une richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada